... En 1915, Lauren & Leitch achète des lots appartenant à deux fermiers dénommés De Guire et Corbeille afin d'y exploiter une carrière. En 1916, Lauren & Leitch cède ses droits et ses terrains à la Montreal Crushed Stone Company Limited pour la production de pierres concassées. L'exploitation de la carrière suit son cours jusqu'à la faillite de l'entreprise en 1932. Topographie Entre 1934 et 1960, une dite « jeunesse du quartier » fréquente le site de la carrière abandonnée. L'extraction de la pierre avait libéré un espace envahi par les autres sources. De pluie et de ruissellement, créant un lac ainsi propice à la baignade. Agora libre Agora, lieu où ont lieu les banquets. Ou Symposium, réunion de buveurs en grec. Symposium En 1990 a lieu le Symposium international de sculptures de Laval créé par la Société des arts visuels de Laval. Pionnier anonyme, au pluriel. De Bill Vasant, pionnier anonyme. Du Granit Rose, du nord de Louisville au nord de Saint-Alexis-des-Monts, dans le comté dont le nom masquinongé évoque les mots algonquin, masque et quinongé, soit brochet difforme. Transformé, est-ce qu'on parle d'Alexis le Fèvre-Boulanger, premier colon de Saint-Alexis-des-Monts, ou de ceux qui étaient là avant? À qui appartenait la roche? À qui appartient la roche? L'impermanence des êtres sur le territoire fait face à la durabilité d'une roche sculptée comme un visage, dans une autre nature qui aurait pu être ici. L'impermanence et pertinence. À qui tu parles? Yves Gratton, Michel Viau, Jean-Paul Therrien, Robert Talbot, Louis Forget, Henri Ben-Simon, Stella Cosma, Juan Enrique Schneider Enriquez, Paul Lemay, Pierre Tremblay, Roger Caron, Madeleine Therrien, Huguette Rivet, Ville de Laval, Société des Arts Visuels de Laval, Ministère des Affaires Culturelles du Québec, Ministère des Communications Ottawa, Emploi et Immigration Canada, La Fondation de la Maison des Arts de Laval, La Fondation du Centre de la Nature, Guano et Bousquet, Lutec Location Chomédée, Acier Marshall, Banque de Montréal, Boulevard Pontiac Buick GMC, Raux et Boutillers, Corival, Dessau, Fonderie Marieville, Gendron Lefebvre Consultant, Granit Lacroix, Jeannot Allary, Lafarge Canada, Langis, Les Carrières de Marbre Missisquoi, Les Hôtels Eiffel, Loignon Durand-Kévillon de Laval, Mini Béton de Laval, Roméco, Servi Lito, Ultramar Canada Inc. L'impermanence des êtres sur le territoire fait face à la durabilité d'une roche sculptée comme un visage, dans une autre nature qui aurait pu être ici. Un jour, Bill Vazan a dit à la télévision qu'il faudrait bien couper ses herbes hautes devant sa sculpture, impermanence et pertinence. A qui tu parles ? 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 Dois.